Eh bien salut les amis c'est Frelby, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec de nouvelles news sur Pokémon GO. Allez c'est parti on commence avec les nouveaux légendaires qui sont actuellement disponibles dans la boîte des 7 tampons. Comme prévu nous avons Latias, Latios, Kyogre et Groudon et si vous avez de la chance ils peuvent être shiny et normalement ils resteront dans la boîte des 7 tampons jusqu'au 1er septembre à 22h. Nous avons aussi des nouvelles quêtes pour le mois de juillet et d'août et si vous voulez un Spinda vous devez faire la quête faire 5 super blancés à effet à la suite. Petite précision si vous la faites vous aurez la forme numéro 8 de Spinda et là encore si vous avez de la chance vous pouvez avoir un Spinda shiny dans une autre forme donc je vous souhaite bonne chance. On enchaîne avec le GoFest de Dortmund, ça y est les amis il a déjà commencé avec ses défis. Donc je vous rappelle que pour réussir ces défis il faut que les personnes qui participent au GoFest finissent au moins 1 million de quêtes puis les joueurs du monde entier qui appartiennent au team bleu, jaune et rouge doivent accomplir au moins 15 millions de quêtes pour leur équipe. Et si tout le monde arrive à finir toutes ces quêtes avant le 7 juillet à 22h et bien nous aurons comme récompense les bonus d'XP qui sont actifs du mardi 9 juillet à 22h jusqu'au mardi 16 juillet à 22h. Et en plus de ça nous aurons Reku disponible dans les raids pendant 3h avec sa version shiny et ça sera le dimanche 14 juillet. Ensuite durant le GoFest nous avons Chenipan, Sabelette, Nidoran, Mal, Tadmorph, Soporifique, Nonneuf, Ammonita, Kabuto, Girafari, Galliquid, Spong, Tortipouce, Whistikram, Tiplouf et Rapion qui sont disponibles en masse dans la nature. Je n'en peux plus. Il y a aussi des nouvelles quêtes spéciales GoFest dans les Pokéstop et en récompense elles vous donnent aléatoirement Barpo, Nidoran, Mal, Insécateur, Meditica ou Magneti. Puis nous avons un nouveau Pokémon shiny disponible dans le jeu, cette fois-ci c'est le petit Nidoran, mal donc en shiny il est bleu au lieu d'être violet. Ensuite n'oubliez pas qu'il y a aussi la compensation du Committee Day de Paré Cool, donc si vous voyez des Paré Cool dans la nature c'est tout à fait normal et si vous faites évoluer un Vigoroth en Monaph Limite avant le 7 juillet à 18h, il apprendra l'attaque exclusive Plaquage. Puis nous avons des nouveaux boss dans les raids, comme vous le voyez il y a pas mal de Pokémon pouvant être shiny et si vous voulez le petit Nidoran mal il est disponible dans le terrain. Et les amis préparez-vous car Mewtwo avec une armure arrive très bientôt dans Pokémon Go et oui ce n'est pas une blague, donc il sera disponible dans les raids légendaires le mercredi 10 juillet à 22h jusqu'au 31 juillet à 22h. Et là vraiment les amis je vous conseille fortement d'en capturer un maximum car à mon avis ça sera un monstre et aussi il est tout simplement trop trop stylé. Et voilà les amis c'est fini, je vous souhaite d'avoir plein de shiny, si vous avez des questions n'hésitez pas, en tout cas j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'oubliez pas le petit j'aime et nonz et à la prochaine, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501